bon allez à vos comptes on va aller juste ici j'ai vu qu'il y avait le métro hier voilà je traverse le petit bonhomme est l'hiver donc on pourra pas dire que je traverse au rouge là je respecte la loi japonaise il y a des touristes aussi en face de nous bon c'est pas les français je suis encore avec Nat elle est à côté de moi là on fait plus un PNS elle a vu un book off elle a été en extase je l'ai canonée parce que sinon elle a tout dévalisé voilà le métro il est juste ici à garder je trouve la machine parce que normalement on doit prendre le ticket et on doit prendre un deuxième ticket pour on va frauder et bien regarder les contrôleurs ils sont là regardez il y en a un là encore toi là on va frauder mais c'est pas comme en France alors attendez regardez moi ça là c'est pour moi que tu peux appuyer attend on peut mettre en anglais déjà je cherche l'ennui de la station je vais donner le ticket c'est good c'est bon on verrait on est dans le métro on s'est installé les chièges ici là ils sont chauds alors ils sont chauds mais il y a la température là on va dans les brogantes on va dans la collègue je suis arrivé à la station la brogante elle doit être pas très loin on doit repasser les tickets regardez-moi ça comme c'est magnifique c'est magnifique hein c'est un peu l'équivalent de la semaine c'est un poisson c'est un poisson il y a la police qui contrôle je suis arrivé sur la brogante elle est juste ici c'est immense c'est beau et truc on va voir si on trouve des juges on va voir on va voir on va voir des jeux vidéo là on va voir on va voir 200 Yen Ça fait les很多 J'ai Vous connaissez un jeu de golf ? Un Monster Hunter ? Ah une PSP ouais ! Un Monster Hunter ! Quel monde qui se rentre ! Il y a du PSP en France ! Là c'est du Sentai ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une dernière fois si j'en garde ça là ! Ah j'ai trouvé déjà ça ! Un jeu ! Un Monster Hunter et un Monster Hunter ! Un PSP Alors ! Il y a une Wii en Loose ! Il y a un jeu ! Il y a un jeu ! Ah ! Excusez-moi ! Un jeu à l'Orient ! Un jeu ! Un chef à l'Orient ! Un jeu à l'Orient et un jeu à l'Orient ! L'Orient de l'Orient ! Un jeu à l'Orient ! C'est très bien ! On m'a dit aussi un jeu Un jeu à l'Orient ! Un jeu à l'Orient ! les dvd c'est des dvd et 500 yens de dvd c'est mieux là ici il y a un centre de pokémon il est pas comme ça il y a des mégaseurs une photo de l'aïman c'est de l'aïman les power rangers sentai, camel rider on va louter des choses on va essayer de lutter des jeux vidéo il y a du trama camion rider on va essayer de trouver des choses là on est à l'ombre, il y a du trama il y a du trama je ne sais pas ce qu'il y a dit il y a une ps2 fat un jeu de foot il y a des jeux de foot un jeu de moto il y a une ps2 en 12 il y a une ps2 en 12 un jeu patiné moi je cherche des jeux de simulation en fait de drag c'est pas juste ah mais c'est pas il y a des boutiques il y a des boutiques un ami il y a des boutiques une charcuterie de carbone il y a des boutiques il y a un accueil est-ce qu'il y a sur des jeux de kart Ah c'est Yakuza j'ai le jeu Yakuza bah c'est pas nintendo mbs il y a un blanche il y a une rose blanc rouge bleu foncé noir dragon ball il y a un jeu god hater de sa paix huit heures sa paix huit heures j'ai pas un ds là 2500 yens il y a des mégas de sentaï Il y a aussi des iPads, des couvertures, pour 100 Yen, il y a ça, pour 100 Yen. C'est un jeu de foot, là il y a un GPS1, j'ai déjà rempli le sac, il y a déjà J'ai trouvé un truc, j'ai dépensé 400 Yen, 100 Yen par jour, il y a de la PS1 et de la PS2, on continue les recherches. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? J'ai looté quelques petits trucs, vous allez voir, il y a des longs sacs, il y a plein de sacs. On va encore courir, on fait un dernier petit tour là, à l'intérieur, on sera à l'ombre. On va essayer de ne pas prendre le côté. C'est un peu... C'était mal. Voilà, on va voir, c'est un peu le truc. Bon, on continue la repente. Alors, on n'avait pas vu, il y avait une deuxième partie en fait, au fond, avec plein de stands de food truck. C'est là. On va essayer de voir, on va essayer de voir si on peut encore noter des choses à ce quartier. Vu qu'il est presque 11h, bientôt midi. Et à midi, il faut mieux éviter d'y aller parce que c'est chaud que ça ferme à midi. Il fait chaud, je dois le dire, c'est quand il fait chaud. Il fait chaud. On continue à looter les choses. Il y a même des ventilos là. Allez, c'est de la chaleur. Ultraman. Godzilla. Ouais. Ouais. Il y a même une petite box là. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de Formule 1. C'est un jeu de drag. Il faut bien regarder les gens parce qu'ils sont d'ailleurs. Pour payer, j'ai pas le joueur. Seiko Today Shogi. Ah bah c'est un jeu de drag. Ouais. 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 Il avait le dragon poisse, mais il est pas dedans. Il y a 100 Yen. Il y a le parasite Ev. Premier du nom. Ev. C'est ça, il a pris la flotte. Il a pris la flotte le parasite Ev. Prends le, parce que moi j'ai dit. ils ont pris la flotte hein des jeux, il y a un jeu de métro oui il a pris la flotte P4 Disney Roche c'est un truc de boxe grand tourismo 2 version boxe il est pas dedans c'est mieux hein c'est ce que je cherche c'est bon je crois qu'il est humidifié mais bon c'est fou ah putain mais il est lourd grand tourismo le collègue j'ai même pas le collègue c'est bon il prend le c'est démarque c'est démarque c'est démarque c'est démarque c'est démarque c'est démarque regardez pour 100 yen il y a une ouïe bon allez on loose c'est démarque non il y a pas de jus dedans mais c'est bien vous voyez c'est une jpn japonais allez y a tout si on fouille encore c'est sûr qu'il y a des trucs bon on a looté des trucs de ouf là avec Nat là on dit pas mais 60 centimes 2 euros je viens préciser vous verrez ça dans le compte rendu donc ça fait 100 yen 100 yen c'est 60 centimes 100 yen c'est 60 centimes voilà vous voyez vos prix c'est pas les prix les calculs 60 centimes vous allez voir je dis rien elle a la récupérer vous verrez ça tout à l'heure regardez l'armée japonaise elle est là on va l'armée japonaise qui nous soutenit en chaos de guerre bienvenue à tous les amis je suis revenu du japon avec plein de trucs donc en fait là ce que je vais faire je vais faire le compte rendu donc du vide chronique vous attendez tous évidemment à tout de suite vous allez voir le compte rendu de ce que j'ai récupéré au japon et dans une autre vidéo vous verrez ce que j'ai récupéré dans les magasins book of super potatoes et trader et plein d'autres magasins vous verrez et ça ça sera dans une prochaine vidéo là je vois tout est étalé sur le sol c'est un truc de dingue plus tout est tout s'est cassé la gueule donc ça va être super pratique pour ranger croyez moi je vais bien me faire chier donc nous allons commencer par ce que j'ai récupéré en vide grenier donc les vide grenier au japon c'est un truc de malade quand je dis que c'est un truc de malade c'est un truc de dingue tous les prix étaient quasiment à 100 yens il y en avait partout j'étais tellement excité je voulais tout acheter le problème c'est que je me suis quand même restreint parce que je me suis dit c'est le premier jour c'était quasiment ouais ça devait faire c'était mon premier vide grenier je suis dit si je dépense tout d'un coup et qui a des gros trucs juste après ça va ça va pas le faire donc j'ai préféré me restreindre parce que je me suis dit par la suite il va y avoir des trucs et effectivement vous verrez par la suite c'est une dinguerie ce que j'ai récupéré mais c'est surtout en magasin c'est en magasin c'est une folie furieuse donc nous allons commencer par le premier jeu que j'ai récupéré en vide grenier c'était le sous premier c'est un jeu bon moi en fait qui est assez classique au japon que j'ai vu à multiples multiples reprises et c'est la somme de 100 yens donc l'équivalent de à peu près 60 centimes à l'heure actuelle parce que ça change ça peut être 59 ça peut être 58 ça peut remonter à 61 mais à l'heure actuelle on va dire que c'est dans les 60 centimes donc vous imaginez envie de grenier trouver un jeu à 60 centimes non surtout de ce calibre là quand même malgré tout malgré qu'au japon ce soit pas de la folie ce jeu chez nous par chez nous par contre le jeu est un peu plus élevé au niveau du prix c'est le monster hunter tri portable portable tri donc vous voyez c'est sur psp donc c'est différent de la version amer c'est un peu différent de la version européenne donc on a le sigle c'est ici qu'il équivalent de je pense 18 plus bien sûr à l'arrière c'est un japonais il ya de tout il ya bien sûr c'est super bien la boîte je vous dis elle est quasi neuf elle est elle et moi ça c'est une propreté au japon envie de grenier c'est propre c'est lisse c'est dingue donc à l'intérieur c'est complet il ya la notice et il ya même un petit post-it je sais pas ce que ça veut dire vous traduisez vous faites un screen avec google faites un screen avec google land c'est vous savez ce qu'il y a écrit exactement donc moi je sais pas avant c'est doit être un numéro du jeu c'est numéro 50 355 je sais pas à quoi ça correspond aucune idée donc il ya cette petite notice avec dans un état plus que nickel et bien sûr le jeu psp pareil dans un état regardez moi ça c'est état neuf pour 100 yens donc 60 centimes d'euros on récupère un monster hunter ça fait plaisir donc ça partira sans doute à l'échange ou à revente mais en tout cas ça fait plaisir de rentrer ça alors comme je l'ai dit dans ce but de grenier j'ai pas récupéré énormément de choses comme je l'ai dit je voulais garder un petit peu l'argent parce que comme il y avait plein de trucs à faire pendant ces deux semaines je me suis dit réservons nous ne dépensons pas trop vite quand même donc vous verrez il n'y a pas énormément de choses à sauver du grenier mais il ya quand même de la qualité donc deuxième jeu que j'ai récupéré c'est dernier du précédent c'est un autre monster hunter mais sur une console différente cette fois ci c'est sur la wii c'est le monster hunter 3 pareil c'est même que l'autre mais sur la wii et bien sûr en japonais il y avait que son petit boîtier que j'avais récupéré mais dans un état dégueulasse par contre là regardez-moi ça le boîtier dégueulasse il est moisi donc je récupère ce monster hunter 3 ça sera sans doute pour l'échange tout ça la notice est un peu différente on dirait même pas que ça avait fait partie du jeu il ya une notice il ya une petite publicité à l'intérieur comme ceci pour avoir un fond d'écran je pense c'est parce que c'est exactement en tout cas la notice elle est bien épaisse quand même et bien sûr le cd on va regarder l'état du cd voilà bon il est petit âge des mollissures je pense qu'il ya du prendre l'humidité mais sinon on va faire ça c'est nickel donc il annexe au fourreau donc j'ai récupéré pareil pour il me semble que c'était à la somme de 100 yens imaginez ça en france à 100 yens non 60 centimes ça en france non vous trouvez par an vers son français de 60 centimes non que vous trouvez dans à ces prix là toujours à 100 yens j'ai récupéré encore un autre jeu alors je crois que c'était un lot il me semble que c'était un lot ça allait ensemble les trois lacs que je veux sortir donc j'ai payé 500 yens 8 et donc 60 centimes unités imaginez aujourd'hui trouver trois jeux de ce calibre que je vais vous sortir pour 1,80 euros en france non c'est même pas en rêve donc pour la somme de 300 yens j'ai récupéré on va commencer par celui là c'est un jeu guamme d'âme je sais pas il n'y avait pas marqué guamme dix mais bon il y avait marqué plein de choses on ne sait pas ce que c'est exactement j'ai récupéré le guamme dix voilà c'est un jeu de robots de méca précisément donc bien sûr c'est en japonais à l'arrière imaginez bien en français voilà inter ça se représente comme ceci le cd est impeccable tout est donc tout est impeccable franchement il n'y a rien à dire vous avez ça nulle part ailleurs voilà le cd bon il ya quelques traces dessus mais sinon le cd il est impeccable et c'est pareil pour un autiste qui est simplement impeccable la boîte impeccable donc très content de rentrer ce petit gandam que j'ai payé à somme 200 yens dans ce lot donc le deuxième pareil je l'ai payé 100 yens c'est rochie euros rochie ça se prononce comme ça ou r ou c h i au rochie je connais pas ce jeu mais vous êtes l'occasion de le tester donc pareil dans un état impeccable un tout est nickel à la différence au japon c'est que tout est nickel tout est propre voilà le cd bon il est un peu sale mais bon pas aucune rayure pas mis à part ça c'est la perfection qui s'est gardé moi ça c'est parfait jacques était très belle les brillantes doit être une sorte de rpg avec des ninjas tout ça bon magnifique quoi que d'ailleurs de plus ça j'ai récupéré ce jeu pour la somme des soyens donc ça fait déjà 200 yens de dépenser et pour le troisième 100 yens que j'ai dépensé j'ai récupéré le yakuza 2 donc je suppose que c'est yakuza ça va ressembler à ça en version de platinum comme vous voyez c'est un peu comme chez nous mais c'est un reste un peu différent parce que eux c'est jaune nous soit c'est différent quand même j'ai pas d'exemple à vous montrer comme ça c'est pas un jeu malheureusement je n'ai pas de jeu platinum ps2 à son assis j'en ai un vous voyez la différence entre la version japonaise platinum et la version pâle platinum voile et voici les différences vous voyez que chez nous c'est complètement gris de partout chez eux chez jaune en haut la fiche du jeu a été réduit comme la version pâle c'est à peu près similairement pas pareil eux ils ont the best series ici en haut à à droite de best series ils ont aussi des avertissements partout bon je pense que ça c'est une aversion pour dire que c'est un jeu déconseillé à un tout au moins d'huit ans au moins de 17 ans ou sur quel âge là on a encore un autre game award je pense un truc comme ça et on a le pc chenite donc c'est quand même différent il n'y a pas le mot platinum en fait un chez eux il n'y a pas le c'est pas patina main même si c'est une couleur et non puis l'arrière ça reste un peu similairement pareil il ya quand même quelque chose par contre eux ils n'ont pas voyez le fameux hologramme on a le gramme depuis la psion une là eux malheureusement ils n'ont pas ils n'ont pas l'hologramme et puis par contre regarder la tranche et les jaunes c'est comme ça pour tous les petits noms chez nous regardez c'est noir et gris donc c'est quand même des différences entre les deux donc à l'intérieur c'est complet avec un double disque alors je sais pas si c'est d'origine la partie noire je sais pas si c'est la couleur d'origine pourquoi ils ont fait noir je sais pas il ya le cd du jeu qui est en il ya un petit peu rayé celui-ci il est quand même un petit collier où il a fait la guerre un peu celui-là il a souffert et le deuxième cd qui est un dvd il lui pareil il ya pas trop souffert c'est juste qu'il ya des tâches sur le dessus des tâches de d'humilité et le la notice et les en parfait état nickel ça c'est beau avec une petite pub à l'intérieur donc j'ai récupéré ce yakuza 2 pour la somme de 100 yens donc le nom est revenu au final à 300 yens donc ça fait un euro 80 les trois jeux donc à trouver l'enfance à ce prix là faut savoir qu'au japon il très très difficile de négocier c'est pas comme en france nous on peut négocier mais au japon tu peux pas négocier et tu prends à ce prix là et c'est tout quoi et les derniers jeux que j'ai récupéré comme je vous ai dit il n'y a pas grand chose que j'ai fait ensuite gagner mais il ya même de l'empêche qui a quand même un peu de qualité j'ai récupéré pour la somme de 100 yens 100 yens vous imaginez 60 centimes et se veut dire je récupère le parasite eve imaginez 60 centimes bon c'est vrai qu'il a un peu ça l'état il a pris un peu la flotte malheureusement on avait fait sécher ça va le cd bon bah ils ont subi un petit peu mais bon ça va il ya pire j'ai connu bien pire la cd numéro 2 et le cd numéro 1 qui est ici qui a un petit peu subi mais ça va en franchement bon malheureusement il n'y a pas la notice je pense que les jeux il devait tellement moisie que va du coup la notice a dû moisir et à durcir j'ai dû acheter mais à un parasite eve 1 sur playstation a envoyé en version moisie il ya encore de l'humilité un petit peu si vous regardez bien il est limité ici au niveau du rond à 60 centimes c'est cadeau c'est car en cadeau parce que ce jeu là c'est une quinzaine vingtaine d'euros bien sûr en bon état et avec la notice mais pour 60 centimes on n'avait pas se refuser de le prendre ce petit jeu pour 100 yens donc 100 yens égal 60 centimes n'oubliez jamais ça juste pour préciser les choses il y aura le compte rendu des magasins que j'ai fait au japon vous allez voir c'est énorme je pense que je vais le faire au moins en deux ou trois parties parce que c'est massif je peux pas vous montrer mais là c'est rempli donc autre petite précision pourquoi je n'ai pas filmé à l'hôtel je filmais je me suis filmé tout j'ai tout fait et en réécoutant les rushs me suis aperçu que tout simplement c'était inaudible parce qu'il y avait le bruit du toit le bruit de la machinerie qui était sur le toit avec l'ascenseur tout ça avec l'air conditionné il y avait le bruit du métro qui toutes les deux trois minutes passait le bruit des travaux parce qu'il y avait juste à côté un bâtiment qui était en travaux le bruit des gens dans la rue plus la musique impossible avec les droits d'auteur ça serait passé parce qu'on entendait super fort la musique et en ma voix on entendait quasiment pas parce que j'avais pas pris le micro en plus j'avais rien sur moi donc du coup c'était inaudible donc j'ai dû carrément effacer les rushs parce que c'était inaudible vous n'aurez pas apprécié de entendre ma voix faible art comme ça donc j'ai préféré le refaire à la maison honnêtement c'est plus audible pour vous parce que c'était insupportable à écouter un voyage était tout simplement incroyable je ferai sans doute un stream yard pour raconter mes aventures qui sont produits à tokyo il s'est pas passé des trucs de fou mais c'était sympa et comme je vous ai dit il y aura un compte rendu des magasins parce que c'est une dingue gris c'est de la folie furieuse d'ailleurs je vais enchaîner direct là pour vous la vidéo va s'arrêter là et là moi j'ai continué avec le compte rendu gazin que j'ai fait au japon ça va être très très long dans l'entend du coup merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à mettre le pouce bleu le commentaire et surtout abonnez-vous ciao